bonjour les amis nous revoilà de nouveau avec vous comme vous voyez là je suis en train de tester l'eau le froid il coule bien le chaud qu'on voyait ça coule presque rien on a vérifié tout le problème vient de la chaudière il ya trop de calcaire dedans et à nettoyer on va voir ensemble avec le technicien qu'on va faire ça c'est la chaudière qu'on va nettoyer c'est pas moi qui va le faire c'est un technicien spécialisé pour ce sujet pour une simple raison parce que lui il a la technique et les outils là je suis en train de regarder la chaudière il est à 40 degrés ça veut dire 20 degrés d'eau chaude et 20 degrés pour le l'ambiance ce qu'il va faire le technicien va enlever tout la carcasse va démonter va ramener la machine que vous voyez devant nous il ya une côté pour remplir l'eau et le produit d'été 7 et 70 ce que vous voyez là des tartrons d'été c'est à dire des tartrons c'est dangereux il faut mettre les gants et éloignez votre nez et votre bouche de ce produit parce que si ça rentre par le nez peut-être pour les gens asthmatiques et risque de mourir ou d'avoir une crise là il ya le toute la façon d'utiliser l'usage et tout c'est écrit pas de complexité c'est facile et c'est écrit que c'est dangereux vous mettez vos gants ne touchez pas avec la main cette machine à un moteur qui va dans les deux sens première situation il ya deux tuyaux le premier tuyau qu'on voyait là le technicien est en train de démonter le premier truc tuyau c'est rouge c'est la sortie la première fois encore utilisé c'est le haut c'est la rentrée d'eau et le bleu c'est la sortie ce qu'on va faire là on est en train de de serrer là le premier cas tuyau c'est par là où il va passer pour la première fois l'eau et on va essayer de changer de sens de temps en temps pour que le calcaire dégage dans les deux sens parce que parfois ça freine et de cette façon il ya un bassin c'est exprès pour mettre de l'eau on l'a ramené pour mettre c'est au cas où on a besoin d'eau pour la machine les problèmes des chaudières c'est le calcaire il faut mettre un filtre à la rentrée de la maison il ya du sel dedans et tout ça c'est un autre sujet qu'on va traiter après aujourd'hui on parle juste des problèmes qui ramène que le calcaire la chaudière se bouche là qu'on voyait le moteur le moteur bouge dans un sens là voyez je vous montre avec la flèche là ce qu'on a c'est on amène du produit pour nettoyer là c'est la saleté qui tombait du haut on a nettoyé c'est par là où il y a les flammes je ne sais même pas pourquoi il marchait parce que regardez il ya trop de poussière et trop de saleté là c'est une vision par le bas de la chaudière c'est par là où ça chauffe on a enlevé la capuche et on a nettoyé et je vous montre là comme ça vous verrez c'est là où il ya le gaz les petits trous que vous voyez c'est là où il va s'allumer on vérifie là on met le produit on mis l'eau c'est ce qu'on a zappé au début on le refait comme ça vous verrez comme ça se remplissent on laisse marcher une heure une heure et demie ça dépend pour bien nettoyer et après on essaie de faire l'entretien la saleté la poussière vérifier s'il ya quelque chose qui a abîmé et tout ça si on a démonté on fait tout d'un coup comme ça on est tranquille on change les joints et on remet tout chose à sa place là on a remis tout ça à sa place c'est parfait si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne j'espère que ça va vous plaire vous abonnez vous partagez et vous liker et vous mettez des commentaires n'hésitez pas de partager le maximum des de m'envoyer si vous êtes intéressé de faire une vidéo que j'avais fait chez vous il n'arrive pas la faire vous me l'envoyez là c'est l'eau chaude il sort impeccable et regardez et voilà merci et à bientôt et bonne journée ciao ciao bello c'est bon douche